Des enseignants contractuels de Cancan ont pris pour cible ce lundi les grands établissements d'enseignement public et privé de la ville pour solliciter le soutien des élèves dans leur combat. Même si des manifestants se sont hertés à des réticences au lycée Marien-Gouabi, ils sont parvenus tout de même à avoir le soutien de certains élèves qui ont procédé aussitôt au jet de pierre. Sur le coup, une enseignante a été blessée au niveau de son épaule gauche. Les élèves ont été intimés de nous setter les pierres. Et ce sont ces mêmes mouvements qui nous conduis, n'est-ce pas, un peu partout dans la ville. Les élèves sont sortis pour nous aider. Je ne sais pas, là où le cahier a sorti, il m'est blessé. Malgré que je suis blessé, je suis au bout jusqu'à notre engagement. Au groupe scolaire privé d'OMS, deuxième étape de leur marathon, les manifestants ont croisé sur leur chemin les forces de maintien d'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymosènes. Déterminés, ces enseignants grévistes ont mis cap sur le lycée 3 avril où ils ont été également empêchés par des forces de l'ordre d'accéder à l'école. Au lycée Almami-Samoury-Touré, les accrochages ont fait deux blessés. L'objectif n'est pas encore atteint. Parce que tant que nous n'avons pas notre engagement à la fonction publique, nous n'allons pas relâcher le monde. C'est parce que les premiers interlocuteurs n'ont pas convaincu que ces enseignants ont décidé de se lancer dans cette autre démarche. C'est maintenant sur le colonel Mamadi Doumbouya qu'ils veulent compter. Nous demandons humblement à notre cher président, à notre voyant président, il est tel, il est tel le lion noir tant attendu d'Andramus. Je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Et s'il est réellement le lion noir annoncé d'Andramus, Excellence M. le Président de la République, ce sont vos enfants qui s'adressent à vous. Excellence, acceptez nos cris de cœur. Engagez-nous à la fonction publique. Les grévistes entendent poursuivre leur manifestation de rue dans les prochains jours, jusqu'à satisfaction de leur réclamation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !